Le monde a toujours été rempli de secrets et de mystères. Certains d'entre eux sont des secrets de polichinelle que nous connaissons tous. Mais certains secrets sont si puissants qu'ils ont été cachés par des forces puissantes, des mystères dont nous n'avons même jamais entendu parler. Le Vatican, étant le centre du christianisme, a joué un grand rôle dans la préservation de ces événements dans le secret. Mais d'une manière ou d'une autre, ces secrets ont fini par être révélés, que ce soit par le bouche à oreille, des confessions directes ou quelqu'un qui les découvre enfin. Alors, explorons les profondeurs de l'histoire qui ont été cachées de nous pendant des siècles. Numéro 20. Descriptions du Mahabharata de explosions similaires à celles nucléaires. Dans l'épopée indienne ancienne, le Mahabharata, il y a des descriptions vives que certains interprètent comme des indices d'explosions semblables à celles nucléaires. Un passage, datant de milliers d'années, décrit une arme dévastatrice appelée le Brahmastra, capable d'une destruction immense et de feu similaire à la puissance du soleil. On dit qu'elle a causé une grande dévastation, avec des vents violents et une chaleur immense, qui ont tout consumé sur son passage. Ce texte ancien, vénéré dans la culture indienne, soulève des questions intrigantes sur la technologie avancée dans les temps anciens. Les érudits et les historiens spéculent sur le fait que ces descriptions pourraient être des métaphores poétiques ou des récits d'événements réels. Le secret entourant cette interprétation provient des implications qu'elle aurait pour les civilisations anciennes. Si cela s'avérait vrai, cela remettrait en question les croyances conventionnelles sur les avancées technologiques et la compréhension de l'histoire. Selon le Mahabharata, l'emplacement de ces événements se situe principalement dans le sous-continent indien ancien, en particulier autour de l'actuelle Inde. L'épopée décrit des batailles et des conflits où ces puissantes armes auraient été utilisées, modifiant les paysages et causant des destructions massives. Le secret entourant ces interprétations réside dans la sensibilité de réinterpréter des textes anciens et les implications pour les récits historiques. Numéro 19. Carte de Piri Reis et continent perdu. La carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par le cartographe ottoman Piri Reis, est un artefact remarquable qui a intrigué les historiens et les scientifiques. Elle représente les côtes de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques avec une précision surprenante, y compris des détails de la côte de l'Antarctique, bien avant sa découverte. Cela a déclenché un intense débat et des spéculations sur la manière dont de telles connaissances ont été obtenues à une époque où l'exploration de ces régions était limitée. L'un des aspects les plus controversés de la carte est sa représentation de l'Antarctique, alors recouverte de glace. Des études utilisant des technologies modernes ont confirmé que le littoral montré sur la carte correspond à la topographie sous la glace, ce qui soulève des questions sur la source des informations de Piri Reis. Certaines théories suggèrent des civilisations anciennes avancées ou des connaissances transmises par des traditions orales qui auraient trouvé leur chemin jusqu'à l'Empire ottoman. Le mystère s'épaissit avec les affirmations selon lesquelles la carte pourrait potentiellement soutenir des théories sur des continents perdus comme l'Atlantide ou Mu, supposés avoir disparu lors d'événements cataclysmiques. Ces théories, bien que non prouvées, ajoutent à l'attrait et au secret entourant la carte. Numéro 18 Technologie avancée ancienne à Arapa Le mystère de la technologie avancée ancienne à Arapa, une ancienne ville de la civilisation de la vallée de l'Indus, a fasciné les chercheurs pendant des décennies. Arapa, située dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, a prospéré entre 2600 et 1900 avant J.C., connue pour sa planification urbaine avancée et ses systèmes de drainage sophistiqués. Cependant, des découvertes récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir eu plus dans leur savoir-faire technologique. Les archéologues ont découvert des artefacts particuliers à Arapa, y compris des outils en pierre fabriqués avec précision, et des artefacts avec des conceptions complexes qui suggèrent une connaissance avancée de la métallurgie et de l'artisanat. Certains artefacts laissent même supposer l'utilisation de techniques d'usinage sophistiquées soulevant des questions sur la manière dont une civilisation si ancienne pouvait posséder une technologie aussi avancée. Une théorie suggère que le déclin soudain de la civilisation de la vallée de l'Indus vers 1900 avant J.P.C. aurait pu conduire à la perte ou à la dissimulation intentionnelle des connaissances technologiques. Les raisons de ce déclin restent floues, mais des facteurs environnementaux tels que les changements climatiques et la dégradation écologique ont été proposés comme facteurs contributifs. L'île de Pâques, connue pour ses statues en pierre emblématique appelées Moai, recèle un mystère qui remonte à des siècles. Ces statues massives, dont certaines pèsent jusqu'à 80 tonnes, ont été sculptées par le peuple Rapanui entre 1400 et 1650 après J.C. Les chercheurs pensent que les Moai représentent des ancêtres et des leaders, incarnant une signification spirituelle et politique pour les insulaires. Au-delà de ces statues se trouve une énigme plus profonde. Zealandia, une masse terrestre submergée dans l'océan Pacifique. Les scientifiques théorisent que Zealandia, qui se trouve maintenant principalement sous la mer, était autrefois un continent de taille considérable, relié à l'Australie et à l'Antarctique. Son existence remet en question les cartes conventionnelles et les théories de la géographie ancienne. Pourquoi le secret? Certains suggèrent que la connaissance de Zealandia remette en question les récits établis de la migration humaine et des civilisations anciennes. Sa découverte pourrait réécrire les livres d'histoire, remettant en question la manière dont les premiers humains ont voyagé et se sont installés à travers le vaste Pacifique. L'immersion de Zealandia, estimée à environ 23 millions d'années, reste une énigme géologique. Son existence a été confirmée grâce à des cartographies des fonds marins et des études géologiques, révélant une masse terrestre d'environ la moitié de la taille de l'Australie. Le mystère s'épaissit alors que les scientifiques continuent d'explorer ses implications pour la compréhension des anciens continents de la Terre et de l'évolution de la vie. Numéro 16. Complexe de Cheyenne Mountain. Niché au cœur du granit de la Cheyenne Mountain, près de Colorado Springs, dans le Colorado, se trouve un bastion secrétif connu sous le nom de Complexe de Cheyenne Mountain. Construit au plus fort des tensions de la guerre froide dans les années 1960, cette installation souterraine tentaculaire a été une réponse directe à la peur de la guerre nucléaire. Sa construction a été achevée en 1966 pour un coût de plus de 142 millions de dollars, une somme considérable à l'époque. Mais qu'est-ce qui rend ce complexe si mystérieux ? Conçu pour résister à une explosion nucléaire, Cheyenne Mountain est devenu le centre névralgique des opérations du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. De là, les commandants militaires surveillaient le ciel pour tous signes de missiles ou de bombardiers soviétiques, prêts à répondre à tout moment. Le complexe s'étend profondément dans la montagne, englobant des chambres et des tunnels qui abritent des centres de commandement essentiels, des réseaux de communication et même des quartiers d'habitation pour le personnel. Pendant la guerre froide, le secret entourant Cheyenne Mountain était primordial. Toute brèche de sécurité aurait pu compromettre son importance stratégique, déséquilibrant potentiellement l'équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et l'Union soviétique. Numéro 15. Archives apostoliques du Vatican Les archives apostoliques du Vatican, nichées au sein de la cité du Vatican, abritent un trésor de documents historiques datant de plusieurs siècles. Ce dépôt protège des manuscrits, des lettres et des décrets qui relatent l'histoire de l'Église catholique et ses interactions avec les puissances mondiales et les sociétés. Créées au XVIIe siècle, les archives sont devenues renommées pour leur vaste collection et leur protocole d'accès strict. L'un des aspects les plus intrigants des archives apostoliques du Vatican est leur secret. Pendant des siècles, l'accès à leur contenu était rigoureusement contrôlé. Seuls quelques érudits et fonctionnaires étant autorisés à y entrer. Ce secret a alimenté des spéculations sur la nature de leur contenu, donnant lieu à diverses théories du complot. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour accroître la transparence. En 2020, le pape François a ordonné l'ouverture des archives pour les documents liés au pontificat controversé de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale. Cette initiative visait à répondre aux débats de longue date sur le rôle de l'Église pendant l'Holocauste et ses relations avec l'Allemagne nazie. Les archives contiennent des correspondances papales, des communications diplomatiques et des comptes rendus des procédures de l'Église. Ces documents éclairent des moments clés de l'Histoire, comme le procès de Galilée en 1633 et la réponse de l'Église à la réforme protestante. Numéro 14. Livres manquants de la Bible Les livres manquants de la Bible, exclus du canon biblique traditionnel, offrent des perspectives uniques sur les enseignements et croyances des premiers chrétiens. Un exemple notable est l'Évangile de Thomas, découvert en Égypte en 1945, contenant des paroles attribuées à Jésus. Les raisons de ces exclusions varient. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée pour standardiser la doctrine chrétienne. Cela a conduit à la formation du Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui, certains livres étant omis en raison de désaccords théologiques ou de doutes sur leur authenticité. L'Épitre de Clément, par exemple, fournissait des conseils aux premières communautés chrétiennes, mais a été exclu. D'autres textes, comme le livre d'Enoch, trouvé dans les manuscrits de la Mère Morte, étaient vénérés par certains premiers chrétiens, mais n'ont pas été intégrés au canon final. Ces livres contiennent souvent des enseignements sur des sujets tels que l'angélologie et les visions apocalyptiques, divergeant de l'orientation théologique des textes acceptés. Les érudits continuent d'étudier ces textes pour comprendre la diversité et les croyances du christianisme primitif. La découverte de manuscrits anciens, comme la bibliothèque de Nag Hammadi, en 1945, a révélé des textes auparavant inconnus. Ces découvertes continuent de remodeler notre compréhension du christianisme primitif et de la formation du canon biblique. Numéro 13. La donation de Constantin La donation de Constantin est un document datant du VIIIe siècle. Il était censé avoir été rédigé au nom de l'empereur romain, Constantin Ier, qui régnait au IVe siècle. Le document affirme que Constantin a transféré l'autorité sur Rome et la partie occidentale de l'Empire romain au pape Sylvestre Ier. Il a été créé au VIIIe siècle pour soutenir les revendications politiques et territoriales du pape en Italie. Le document était rédigé en latin et très détaillé, décrivant le transfert supposé d'autorité et de terre. Pourquoi cela a-t-il été gardé secret ? La donation de Constantin a été utilisée pendant des siècles par les papes pour justifier leur pouvoir temporel sur les territoires en Italie. Elle a contribué à renforcer leur autorité politique et leur influence. Le document a été si influent qu'il a façonné les relations entre la papauté et les dirigeants séculiers pendant de nombreuses années. Au XVe siècle, un érudit humaniste nommé Lorenzo Valla a prouvé que le document était un faux. Il a analysé le langage et le style utilisé dans le document et les a comparés aux écrits de l'époque de Constantin. Numéro 12 Prison ADX Florence La prison ADX Florence, située dans le Colorado, aux États-Unis, est l'une des prisons les plus sécurisées au monde. Construite en 1994 et gérée par le Bureau fédéral des prisons, elle abrite certains des criminels les plus notoires d'Amérique, notamment des terroristes, des espions et des chefs de gangs de haut niveau. Le régime strict de la prison et ses mesures de sécurité à la pointe de la technologie en font une forteresse de solitude, conçue pour empêcher les évasions et isoler complètement les détenus du monde extérieur. Ce qui distingue l'ADX Florence, ce sont ses protocoles de sécurité extrêmes. Les détenus vivent en isolement cellulaire jusqu'à 23 heures par jour dans de petites cellules en béton équipées de meubles minimalistes et de fenêtres étroites offrant peu de vues sur l'extérieur. L'établissement utilise des technologies de pointe allant des détecteurs de mouvements aux caméras, garantissant une surveillance constante. Les gardiens, équipés d'armes non létales et létales, maintiennent un contrôle strict sur l'environnement de la prison. Le secret entourant l'ADX Florence découle de son rôle dans l'hébergement de personnes jugées extrêmement dangereuses ou détenant des informations sensibles. Parmi les détenus notables figurent Ramzi Youssef, cerveau de l'attentat de 1993 contre le World Trade Center, et Théodore Kaczynski, Luna Bomber. La conception et l'exploitation de l'ADX Florence ont suscité des controverses sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'isolement prolongé. Numéro 11. Siècles manquants au Moyen Âge. Le concept de siècles manquants au Moyen Âge fait référence à un étrange vide dans les archives historiques couvrant approximativement du VIIe au Xe siècle après J.C. Cette période, connue sous le nom de Haut Moyen Âge ou Âge sombre, manque de documentation détaillée par rapport aux périodes avant et après elle. Les historiens ont remarqué que cette époque a connu des perturbations importantes en Europe et dans la région méditerranéenne. La chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après J.Poncet a plongé une grande partie de l'Europe dans l'instabilité et la fragmentation. Cet effondrement a perturbé les routes commerciales, les échanges culturels et les structures administratives qui étaient cruciales pour la tenue de documents écrits. Pendant cette période, les invasions par divers groupes tels que les Ouizigoths, les Vandales et plus tard l'expansion arabe en Europe ont encore perturbé la stabilité politique et sociale. La Renaissance carolingienne au VIIIe et IXe siècle a tenté de raviver l'apprentissage et la culture dans l'Empire franc. Mais les archives historiques complètes restent rares. Une théorie suggère que la rareté des documents écrits pourrait également être attribuée au déclin de l'autorité centralisée et au passage à une gouvernance plus localisée. Avec l'émergence du féodalisme, le pouvoir est devenu décentralisé et la documentation écrite concernait souvent davantage les affaires locales que les récits historiques plus larges. Numéro 10. Zone démilitarisée coréenne. La zone démilitarisée coréenne, également appelée DMZ, est une bande de terre qui divise la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle s'étend sur 250 kilomètres à travers la péninsule coréenne et fait environ 4 kilomètres de large. Établie en 1953 après la guerre de Corée, elle sert de zone tampon pour prévenir les conflits entre les deux Corées. Entourée de barbelés, de champs de mines et de soldats lourdement armés, la DMZ est l'une des frontières les plus fortifiées au monde. Elle est devenue un symbole des relations tendues entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, figée dans un cessez-le-feu depuis la fin de la guerre sans traiter de paix. En 1976, la DMZ fut le théâtre de l'incident du meurtre à la hache où deux officiers de l'armée américaine furent tués par des soldats nord-coréens lors d'une opération de coupe d'arbre. Cet incident a intensifié les tensions et a presque conduit à un conflit renouvelé. Au fil des décennies, la DMZ est devenue un refuge pour la faune en raison de son accès restreint. Des espèces menacées comme le léopard de l'amour et la grue à couronne rouge ont trouvé refuge dans ces forêts et marais intactes. Malgré son importance écologique, l'activité humaine y est strictement contrôlée et peu de civils sont autorisés à dépasser la frontière. Numéro 9 Principauté de Sealand La Principauté de Sealand est une minuscule micronation autoproclamée située sur une plateforme offshore dans la mer du Nord, à environ 12 kilomètres de la côte anglaise. Son histoire commence en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la tour Rufs, une plateforme de défense construite par la Royal Navy britannique pour protéger la côte des raids aériens allemands, est érigée. Après la guerre, la plateforme est abandonnée jusqu'en 1967, lorsque le major de l'armée britannique Paddy Roy Bates l'occupe. Bates déclara la plateforme comme la principauté indépendante de Sealand le 2 septembre 1967, se proclamant lui-même et sa famille comme la famille royale. Cette déclaration était fondée sur sa conviction que la plateforme était située en dehors des eaux territoriales britanniques et pouvait donc être revendiquée comme une nation souveraine. En 1978, Sealand a été confronté à un défi majeur lorsqu'un groupe d'Allemands, dirigé par Alexander Aschenbach, a tenté de prendre le contrôle de la plateforme en l'absence de Bates et de sa famille. Ils capturèrent le fils de Bates, Michael, mais celui-ci réussit à reprendre le contrôle de Sealand et à capturer les envahisseurs. Le groupe d'Allemands fut finalement libéré, mais l'incident attira l'attention internationale sur le statut inhabituel de Sealand. Numéro 8. Centre de données d'Iron Mountain. Le centre de données d'Iron Mountain, situé profondément dans une mine de calcaire en Pennsylvanie, aux États-Unis, joue un rôle secret dans la technologie et la sécurité moderne. Initialement, une mine de minerais de fer au 19e siècle, sa transformation en forteresse de données a commencé à l'ère de la guerre froide. À cette époque, la crainte d'une guerre nucléaire a poussé le gouvernement américain à rechercher des lieux sécurisés pour stocker des données critiques loin des cibles potentielles. En 1951, Iron Mountain s'est révélé être un choix naturel en raison de son emplacement éloigné et de ses parois rocheuses solides, idéales pour protéger les informations sensibles. Malgré son rôle crucial, le secret entourant Iron Mountain découle de son statut d'actif stratégique. L'accès y est strictement contrôlé avec plusieurs niveaux de sécurité et des systèmes de surveillance avancés protégeant son contenu. Ce niveau de protection garantit que les données restent sécurisées contre les menaces physiques et cybernétiques. Lors des attentats du 11 septembre 2001, Iron Mountain a continué ses opérations sans interruption, soulignant sa fiabilité en temps de crise. Son importance a été encore renforcée en 2012, lorsque l'ouragan Sandy a frappé la côte est. Mais les installations d'Iron Mountain sont restées opérationnelles, protégeant les données cruciales de ses clients. Numéro 7. Le coffre-fort de Coca-Cola. En 1886, un pharmacien nommé John Pemberton a concocté un sirop de couleur caramel dans une petite pharmacie du centre-ville d'Atlanta. Ce sirop, lorsqu'il était mélangé à de l'eau gazeuse, créait une boisson rafraîchissante qui est rapidement devenue un phénomène. Alors que la demande pour cette nouvelle boisson augmentait, le partenaire de Pemberton, Assa Candler, a reconnu la nécessité de protéger la recette des concurrents. En 1919, la formule a été transférée dans un coffre-fort de banque pour être mise en sécurité. Au fil des ans, alors que Coca-Cola est devenue une icône mondiale, le secret entourant sa recette s'est intensifié. En 1925, l'entreprise a choisi de conserver la copie écrite de la formule dans la Trust Company Bank, maintenant SunTrust Bank, à Atlanta. Cette décision initiale a ensuite conduit à la création du coffre-fort de Coca-Cola qui a été construit en 2011 pour abriter en toute sécurité la recette originale. Les raisons d'un tel secret extrême sont multiples. Protéger la formule garantit que Coca-Cola maintienne son goût unique et sa constance à travers le monde, préservant ainsi sa position sur le marché et l'intégrité de sa marque. Numéro 6. Les trois secrets de Fatima En 1917, dans la petite ville portugaise de Fatima, trois jeunes enfants bergers, Lucia Dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marteau, ont vécu ce qu'ils croyaient être des apparitions de la Vierge Marie. La Vierge leur apparut six fois entre mai et octobre, révélant trois secrets aux enfants au cours de ces apparitions. Le premier secret était une vision de l'enfer qui bouleversa profondément les enfants et renforça l'importance de la repentance et de la prière. Le deuxième secret, révélé en juillet, était un avertissement sur les dangers de la Première Guerre mondiale et la nécessité de la paix dans le monde. Le troisième secret, révélé à Lucia en 1917 mais gardé secret jusqu'en 2000, était une vision d'un évêque vêtu de blanc, accompagné d'autres membres du clergé, marchant à travers une ville dévastée, remplie de cadavres. Ils gravirent une colline et furent à martyrisés par des soldats qui leur tirèrent des balles et des flèches. Beaucoup ont interprété cette vision comme une prophétie de la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981. L'Église catholique a gardé le troisième secret confidentiel pendant des décennies. Il a finalement été dévoilé par le pape Jean-Paul II en 2000, accomplissant ainsi une promesse faite par Lucia avant sa mort en 2005. Numéro 5 Le procès de l'homme mort Ce procès particulier a eu lieu en 1874 en France où le défunt accusé, Jacques Ferron, a été convoqué au tribunal. Oui, convoqué après sa mort. Jacques Ferron était accusé d'avoir assassiné son propre fils, malgré son décès survenu quelques jours auparavant. Le procès n'était pas une simple formalité, mais une véritable procédure judiciaire tenue dans la ville de Poligny. De manière étonnante, le corps de Ferron a été exhumé, habillé de ses plus beaux vêtements et placé sur le banc des accusés comme s'il était encore en vie. Le spectacle du tribunal s'est déroulé avec des témoins donnant des témoignages contre le défunt, décrivant le crime présumé. Le procureur a présenté son dossier avec ferveur, affirmant que même la mort ne devait pas protéger Ferron de la justice. Pendant ce temps, l'avocat de la défense de Ferron agissant au nom de sa succession a plaidé passionnément son innocence. Le procès a captivé l'imagination du public, suscitant des débats sur les limites de la procédure légale et les droits des défunts. Malgré son caractère étrange, le tribunal a maintenu un semblant d'ordre et de décorum, traitant le défunt avec une certaine mesure de respect tout au long de la procédure. Numéro 4. L'antéchrist Le concept de l'antéchrist intrigue les gens depuis des siècles, ancrés dans les croyances et les prophéties religieuses. Dans les enseignements chrétiens, l'antéchrist est décrit comme une figure qui s'oppose au Christ et trompe l'humanité, souvent associée au temps de la fin et à la bataille finale entre le bien et le mal. L'idée de l'antéchrist provient des textes bibliques, en particulier des livres du Nouveau Testament, tels que l'Apocalypse et les écrits de Paul. Ces textes décrivent un adversaire puissant qui émergera, exerçant une grande influence et égarant beaucoup de gens. Au fil du temps, les interprétations et les spéculations sur l'identité et les actions de l'antéchrist ont varié considérablement. Historiquement, des figures telles que l'empereur Néron de Rome ou des dirigeants politiques en période de crise ont été suggérées comme possible figure de l'antéchrist en raison de leur tyrannie perçue ou de leur opposition aux valeurs chrétiennes. Ces interprétations alimentent souvent des spéculations et des débats parmi les communautés religieuses et les érudits. Le secret persiste en raison des implications profondes liées à l'antéchrist dans les croyances religieuses. Il symbolise une lutte cosmique entre le bien et le mal, marquant un moment crucial dans les croyances eschatologiques. Comprendre ou identifier l'antéchrist est considéré comme essentiel pour les croyants se préparant à la fin des temps, influençant ainsi les doctrines religieuses et les interprétations. Numéro 3. La grande discordance La grande discordance est un mystère géologique qui intrigue les scientifiques et fascine les explorateurs de l'histoire de la Terre. Située dans le grand canyon des États-Unis, elle révèle un écart temporel entre deux couches rocheuses distinctes. Imaginez un livre où plusieurs pages manquent sans explication. C'est ce qu'est la grande discordance en géologie. Dans le grand canyon, le grès de Tapéhats, formé il y a environ 500 millions d'années, repose directement sur le schiste de Vishnu qui date d'environ 1,7 milliards d'années. Cet écart manquant de quelques 1,2 milliards d'années a suscité de nombreuses théories mais aucune réponse concrète. Les scientifiques pensent que cet écart pourrait être dû à une érosion massive ou à des périodes de dépôt de sédiments manquantes, mais la raison exacte reste insaisissable. L'une des raisons pour lesquelles cette caractéristique géologique est quelque peu secrète réside dans son importance. Comprendre la grande discordance pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire de la Terre et de la formation de ses paysages au cours de milliards d'années. Elle remet en question les théories existantes sur les processus géologiques et le calendrier du développement de la Terre. Numéro 2. Le révisionnisme extrême d'Anatoli Fomenko Le révisionnisme extrême d'Anatoli Fomenko est une théorie controversée qui remet en question les visions traditionnelles de l'histoire. Fomenko, un mathématicien russe, a proposé que beaucoup de l'histoire telle que nous la connaissons soit incorrecte. Il affirme que des événements attribués à l'Antiquité pourraient en réalité être beaucoup plus récents et que des figures historiques majeures comme Jésus-Christ et Gengis Khan auraient pu vivre au Moyen-Âge plutôt qu'à l'époque antique. La théorie de Fomenko a attiré l'attention pour ses affirmations audacieuses et ses analyses mathématiques minutieuses. Lui et ses collègues ont appliqué des méthodes statistiques aux textes et artefacts historiques, cherchant à identifier des motifs et des incohérences suggérant une chronologie différente des événements. Par exemple, il a analysé des données astronomiques issues de textes anciens pour soutenir que certains événements décrits dans les chroniques anciennes pourraient ne correspondre à des phénomènes célestes du Moyen-Âge. Cette approche révisionniste remet en cause les récits établis enseignés dans les écoles et universités du monde entier. Elle suggère que notre compréhension de la chronologie de la civilisation humaine et des figures historiques majeures pourrait être fondamentalement erronée. Les implications sont profondes, potentiellement capables de remodeler notre compréhension des identités culturelles, des croyances religieuses et des histoires géopolitiques. Numéro 1. Le taux de criminalité le plus élevé au Vatican La cité du Vatican est un petit état souverain, niché dans Rome, en Italie, et abritant le pape. Elle est connue pour son importance spirituelle et ses trésors historiques. Pourtant, sous cette façade sereine, se cache une réalité plus sombre. Des rapports indiquent que la cité du Vatican, malgré sa petite taille et son caractère principalement religieux, fait face à des défis importants en matière de criminalité. La nature exacte de ces crimes varie, allant du vol à la tire au délit plus grave. Des cas de pickpockets et de vol ont été signalés, en particulier dans des zones fréquentées telles que la place Saint-Pierre et les musées du Vatican. Les touristes et les pèlerins, attirés par les monuments culturels et religieux de la cité du Vatican, sont souvent victimes de ces crimes. La police de la cité du Vatican est principalement chargée de maintenir l'ordre, en collaboration avec les autorités italiennes. Cependant, le statut juridique unique du Vatican conduit parfois à des retards bureaucratiques et à des difficultés pour poursuivre les délinquants. Ce secret peut être attribué aux préoccupations concernant la réputation de la cité-État en tant que centre spirituel de l'Église catholique. Le Vatican s'efforce de projeter une image de tranquillité et de sanctité et toute reconnaissance des taux de criminalité élevés pourrait potentiellement ternir cette image. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité. Merci d'avoir regardé